C'est toujours un plaisir, ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, non ? Oui, je crois bien, la troisième fois, je crois. La troisième fois, on va voir, la troisième fois. Je suis chez toi, je suis à la maison. Ça va, tu vas bien ? Super, super bien. Alors nous, ce matin, on s'est intéressés aux applications Made in Congo parce qu'aujourd'hui, on voit des applications comme Facebook, comme Instagram, comme Snapchat qui marchent très bien, mais pourtant, ici, il y a des applications créées par des Congolais, des applications qui proposent de très bonnes solutions, mais pourtant qui ne décollent pas. Donc du coup, on a voulu, on peut savoir, étant donné que toi, tu es dans le domaine, en tant que fondateur de Mushi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce secteur ? Le numérique, je pense qu'il n'y a rien à expliquer, ça a pris tout le monde de cours et notamment Covid qui est venu accélérer toute, je dirais, la vitesse. Bref, tout a changé. Et les Congolais, il y a beaucoup de Congolais qui développent des solutions. En tout cas, pour ça, il n'y a pas de doute. Les difficultés, il y en a, mais dans notre écosystème, c'est surtout, je dirais, au niveau des appuis. Et quand on parle d'appuis, tout le monde pense directement à l'argent, mais ce n'est pas toujours l'argent parce que l'argent permet de faire des actions. Et donc, je pense que l'une des choses qui manque, c'est notamment, une fois, la communication. Deux fois, c'est avoir accès à un bon mentor, une personne qui peut vous dire, voilà, faites ceci, ne faites pas cela, essayez ceci. Bref, je pense que c'est tout ce système qui est autour qui permet d'avoir bien une bonne direction. Et ensuite, l'argent, c'est juste ce champignon qui met de la vitesse à la voiture. D'accord, mais l'argent, on va dire qu'en termes de communication, c'est très important parce que pour communiquer, il faut forcément des sous. Je suis d'accord, je suis d'accord, il faut forcément des sous. Mais je reviens sur ça, en fait, c'est pourquoi on peut vous remettre, je ne sais pas, je dis comme ça 10 millions, mais comment vous communiquez, les mots que vous utilisez. Les canals, voilà. Voilà, c'est tout ça, en fait, qui rentre en compte. Et si bien que l'argent, bien que ça soit très important, excusez-moi, ça vient bien après qu'une stratégie soit bien établie. Et cet argent, maintenant, vient pour exécuter une stratégie, mais ce n'est pas l'argent qui exécute, ce n'est pas la stratégie qui est exécutée. Bref, l'argent vient bien après. On va prendre un exemple concret, excusez-moi après, parce qu'on est derrière le temps, c'est que je suis à l'attente de poser tes questions. On va prendre un exemple concret, on va parler de Myoshi. Myoshi, c'est une application building community qui a été créée par toi. Pour commencer, pourquoi des téléspectateurs qui sont à la maison comprennent, explique-moi un peu c'est quoi Myoshi. Myoshi, je partirai du problème. Myoshi, c'est la start-up qui a pour mission de faire que les touristes se sont tiésés partout en Afrique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je commencerai par un exemple qui sera concret, tout le monde va comprendre de quoi je parle. Lorsqu'on est à Brazzaville et qu'on quitte, je dirais, Ngamakoso pour, je dirais, Bakongo. Ça reste Brazzaville, c'est une zone assez reliée. Mais par contre, de fois, on est perdu, on ne sait pas où s'asseoir, où prendre un verre, où dormir. Bref, on est juste perdu. Et on a beau parler de la riz d'Ingala qui est tout bas et tout, on est juste perdu en fait. Et le deuxième cas, c'est le cas où on est avec les camarades, on a terminé l'émission, on dit, on va prendre un verre. On est là, mais on prend un verre où ? Non, là-bas, c'est ceux qui ont fermé. Je connaissais un coin qui était bien. Et personne n'a une idée jusqu'à ce qu'on se sépare et que tu m'écrives pour me dire, voilà, tiens, mais il y avait quelqu'un qui était ouvert. Et donc, ce qu'on fait, c'est recenser tous ces coins qui, de manière à ce que lorsque je veux sortir, prendre un verre, manger ou m'amuser avec des camarades, m'éclater, Nouchi est là pour me donner la solution avec tous les détails qu'il faut. Et donc, on a commencé avec le Congo. Mais l'idée vraiment, c'est qu'on puisse être sur tout le territoire, tout le continent. OK, mais il y aura des gens qui vont se dire, moi, Brazzaville, je connais, je connais tous les coins sympas de Brazzar. Pourquoi ces gens-là devraient utiliser Nouchi? Aujourd'hui, on a beau connaître les coins, mais je ne pense pas qu'on a toujours le numéro qu'il faut pour contacter, pour réserver, pour avoir des informations. Même au niveau des prix, en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir tout le menu d'un restaurant depuis chez soi. Il faut s'y rendre, prendre le menu. Et de fois, même, ce qu'on fait, c'est on prend des captures d'écran du menu. Nouchi propose tout ça. Il y a 100 informations qu'on inclut lorsqu'on offre au niveau de la présentation des coins. Et donc, ça fait que depuis mon canapé, je peux faire un calcul exact par rapport à mon budget. Donc, j'ai 10 000, mon déplacement fera 1 000 francs. La crème coûtera 2 000. Mon plat va coûter 3 500. Bref, je peux faire tout un calcul depuis mon canapé. Et ça, grâce à Nouchi. Super. Alors, puisqu'on parle des applications Made in Congo, comment se porte Nouchi aujourd'hui? Bah, Nouchi, je dirais que ça avance super bien. On a été à la fois au départ étonnés de la réception. Et aujourd'hui, je dirais très content par les messages qu'on reçoit des gens qui nous encouragent, qui nous félicitent, qui continuent. Justement, depuis le début de cette émission, dès qu'on a ce moment annoncé qu'on allait recevoir Prince-Felous sur le plateau, on a déjà commencé à recevoir des messages. Je vais prendre un... Il y a tellement de messages, hein. Je vais prendre un premier message qui s'adresse à Nouchi. Salut Marie, c'est Roger Benga, j'utilise Nouchi depuis sa sortie. Et ça m'a aidée plein de fois à trouver le bon coin pour prendre un verre avec mes camarades, mes encouragements, à toute l'équipe Nouchi. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui utilisent. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages comme ça. Beaucoup l'équipe qui m'attend, je suis un fan de Nouchi. C'est la meilleure application de tourisme. Je recommande à tous les téléspectateurs, c'est le Congo qui gueule. Il y a plein plein de messages comme ça où on encourage l'application. Ça veut dire que les Congolais, ils aiment, ils apprécient. Mais moi, je trouve que c'est une très, très bonne application. Parce que parfois, on fait confiance même au texte même. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu ne connais pas un coin bien là où on peut s'asseoir ? Même pour les hôtels. Et quand le gars, il n'est pas, quand il a sa stratégie, il n'est pas trop simple, il peut t'emmener là où c'est fermé, rien que pour payer les cours. Voilà, tout est cool. Donc moi, je trouve que cette application va énormément renseigner. Mais comment, où est-ce qu'on peut trouver Nouchi ? Nouchi est disponible sur Google Play. C'est Nouchi, N-I-O-C-H-I. Donc comme on l'entend, c'est la veille. Et en tout cas, aller sur Google Play, les gens peuvent télécharger. Et une des choses qu'on a faites récemment, c'est qu'on a discuté longtemps avec les utilisateurs, notamment pendant le confinement. Personne ne sortait. Et donc, ça nous a permis de discuter, d'échanger avec nos utilisateurs. Et donc, ils nous ont fait part de beaucoup de remarques et suggestions. Et donc, il y a une mise à jour actuelle qui est sur Google Play pour toutes les personnes qui avaient Nouchi bien avant, ils peuvent aller et faire la mise à jour. Mais pour ceux qui n'ont pas encore Nouchi, en tout cas, je vous encourage, filer sur Google Play. Surtout qu'il y a un jeu, France, tu nous as caché ça. Il y a un concours qui se passe avec Nouchi actuellement. Je ne sais pas pourquoi tu nous as caché, pour ne pas qu'on joue nous également. Mais donc toi, tu ne peux pas commencer. Marie, toi, tu connais les bonnes choses. C'est un concours qu'on a lancé et donc, c'est un concours qui est assez simple. Ça se passe dans l'application. Il y a trois actions à faire. Donc, il faut d'abord télécharger l'application, bien sûr. Et donc, parmi les trois actions, il y a télécharger l'application à des camarades. Donc, ça se fait avec un clic, je sélectionne des camarades. Chaque fois que je recommande l'application qu'elle est installée, je gagne 25 points. Et ensuite, il y a ajouter les coins dans Nouchi. Ajouter les coins, c'est le restaurant, les hôtels, les bars, les grandalés, les VIP, les carves. Bref, tous les coins qu'on fréquente. Donc, les intégrer dans Nouchi et j'ai 15 points. Et quand je mets un commentaire à un coin, ça me fait 5 points. Et donc, le plus de fois que j'ai fait ces actions, le plus de points que j'amasse. Et donc, ce qui me positionne en tant que champion. Et le 19 décembre, donc un peu avant Noël, Nouchi va souhaiter un joyeux Noël à cet heureux gagnant-là. Le 19 décembre. Le 19 décembre. Maintenant, parmi ces points-là, vous avez évoqué, en fait, ajouter un coin, voilà, toutes les autres. Est-ce qu'il y a des critères où c'est... On peut... Bah, il faut juste être... Mettre le malet ou à du quartier. Je pense que c'est une bonne question. En fait, ce qu'on fait avec Nouchi, c'est quoi ? Nouchi, ce n'est pas une application qui a été créée pour, je dirais, le Congolais qui a un certain niveau, en fait. C'était créé pour moi, d'abord, à la base, parce que c'est un problème que j'ai vécu au Congo et ailleurs. Et donc, moi, je veux avoir accès à tous les coins, en fait. Donc, dépendant de mon budget, si je me retrouve avec 5 000, je vais dans un coin où je me fais plaisir à 5 000. Si j'ai 100 000, c'est la même chose, en fait. Et donc, pour répondre à la question, ce que je veux dire, c'est... Tous les coins, ça part du Malinois, du coin de la rue, du restaurant, du bar et autres, il faut l'insérer. Et ensuite, c'est l'utilisateur qui dit, je préfère me retrouver dans un hôtel 5 étoiles, je préfère me retrouver dans l'hôtel du coin. Bref, il choisit. Moi, j'ai vu, je suis allée pour vérifier un peu. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont déjà très loin. Il y a des gens qui ont déjà énormément de points. Pour ceux qui veulent commencer à jouer aujourd'hui, par exemple, j'ai mon groupe Street Art. C'est l'un de jouer. Est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce que les autres sont déjà avancés là ? Non, mais c'est vraiment une question, je dirais, d'engagement, mais aussi des lieux qu'on fréquente. Aujourd'hui, tous, dans tous nos quartiers, nous avons des restaurants, des mallets, des bars, des caves qui existent. Et en fait, personne ne les connaît, sauf moi qui vis dans mon quartier, en fait. Et donc, ce qui veut dire que vous avez l'opportunité de les ajouter tous, ça, c'est numéro un. Au numéro deux, c'est recommander. Donc, plus gros est votre réseau, plus gros, plus de chances que vous avez que les gens puissent l'installer. Et donc, ça fait que vous gagnez des points. Donc, au bout de quatre jours ou à cinq jours, vous pouvez être les premiers, en fait. Alors, moi, je dois jouer, donc, c'est... Et un élément que j'ajoute, c'est que la compétition se passe en live dans l'application. Et donc, dans Yoshi, si vous faites la mise à jour, il y a un menu qui a été intégré. Et ce menu-là, en fait, a pour objectif de, je dirais, classer tous les participants selon leurs points. D'accord. Et donc, il n'y a pas de, voilà, c'est leur camarade ou, voilà, zéro. Ça se passe en live. Les points sont lus par les utilisateurs. Et chaque fois que vous faites une action, vous allez voir, si vous étiez quatrième, vous passez troisième et... Donc, voilà, donc, en résumé, je dois télécharger Yoshi, je vais télécharger l'application Yoshi sur Google Play, sur Google Store, sur Play Store. Sur Play Store. Et très bientôt sur App Store pour le détenteur de iPhone. D'accord. Donc, je télécharge. Ensuite, j'ajoute des coins. J'ajoute des coins, que ce soit restaurant, bar, hôtel, Maléwa, tout ce que je veux. Ensuite, je recommande l'application à mes amis, c'est ça ? Comment je fais pour recommander sur P1 ? Lorsque vous lancez Yoshi, donc lorsque l'utilisateur lance Yoshi, dans Yoshi, il y a un bouton rouge juste à l'angle bas, droit. Je ne me trompe pas. À l'angle bas, droit, c'est un bouton qui est rouge. Et donc, lorsqu'il est cliqué, il y a les trois accents qui sont inhumés, en fait. C'est direct. C'est vraiment, je dirais, c'est un bouton qui est rouge. Donc, lorsque vous lancez Yoshi, vous allez le voir. Et une fois que vous êtes inscrits, c'est parti. Maintenant, il n'y a que ces deux points-là. Pas d'excuse-moi. D'accord. Juste en passant, pardon. Est-ce que vous prenez le temps de faire le suivant, en fait ? Parce que moi, je peux ajouter restaurant Maryse, bar, tachy, tout, 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 rien que pour gagner le téléphone. Ce qu'on fait derrière, c'est vraiment un travail d'arbitrage. Que faire ? Et ça, c'est assisté par toute l'équipe, et notamment le directeur technique Aurion Masamba. Donc, c'est le cofondateur de Yoshi aussi. Et donc, c'est un travail où vraiment chaque soir, chaque… en fait, on le fait même au cours de la journée. On regarde les différentes actions qui étaient menées par les utilisateurs. Et c'est comme la dernière fois, un utilisateur qui avait écrit un commentaire qui n'était pas du tout poli. Et donc, on l'avait écrit, on l'avait fait comprendre que merci pour le commentaire, mais on ne va pas le prendre. Et il avait été effacé automatiquement. Parce que l'idée derrière, c'est bien sûr, c'est une compétition, c'est participer. Mais c'est aussi conserver une certaine éthique et aussi que le juste soit juste. Parce que derrière, il y a un commande 16 et c'est un téléphone de qualité inévitable. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Prince. Il y a des mots de message. Oh là là, salut Marie, je suis Drézy, j'aime bien votre émission et j'utilise déjà l'application. Vraiment super et force à vous. Salut Drézy, amphi-déthéles, spectateurs de tes matins. Oh, mais qu'est-ce que c'est connu, un Yoshi, bravo. Après, j'ai oublié de te dire, tu sais, j'ai reçu beaucoup de notifications. Je l'ai dit, non, je ne partage pas parce que je ne partage pas. Je ne veux pas que les gens gagnent, je ne veux pas du tout. Oh, 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 oh. Tu savais pas ? J'ai reçu plein de messages. Ah ouais, c'est plein de nouvelles de mieux aussi. C'est-ce que je ne partage pas. Je disais, je ne partage pas. Ça, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Ça, c'est la mauvaise foi. Non, mais moi, je me rattrapais, je me rattrapais. Merci beaucoup. Ça, je me rattraperais. Merci beaucoup. On a encore un tas d'invites, les filles. Sinon, aussi, on continue à rester sur l'appli. On n'aura pas l'occasion de recevoir les autres. En tout cas, Prince, merci beaucoup. En définitive, j'aimerais que tu dises un peu un mot à tous les Congolais par rapport aux Appli Media Congo que nos développeurs web essaient de proposer. Oui. Ce que je veux dire, c'est être développeur, c'est créer une solution, mais la solution, elle est créée selon notre compréhension d'un problème. Et donc, ce qui veut dire que chaque fois qu'un développeur crée une solution, ayant cette ouverture d'esprit d'utiliser et de faire un retour. Voilà. Parce que beaucoup, ce qu'on fait très simplement et facilement, c'est de critiquer dans son coin et dire c'est nul, c'est naze. Mais il a juste besoin d'écouter ce commentaire pour améliorer et de manière à ce que la prochaine utilisation de la même application, que vous soyez satisfait, en fait. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'incite vraiment, j'appelle à toute la population de regarder les solutions et de se mettre dans une position d'acteur et de contributeur. Et parce qu'en fait, nous, on développe. C'est comme là, on a créé Noshi pour une cible. Et donc, c'est à la cible de nous dire, tiens, j'ai utilisé, mais il y a ça qui est manqué. Pourquoi vous n'achetez pas ceci? Voilà, c'est bien. Et ça, ça nous permet de rendre la solution meilleure et c'est le qu'on rigueur. Il faut encourager le Made in Congo. Tout le temps, on en parle. Il faut encourager. Parce que tout le temps, on est là, on enrichit Facebook, Instagram, Twitter, etc. Donc, on a de bons développeurs web ici qui nous proposent de très belles solutions. Maintenant, on est incapable de booster, d'utiliser. Je ne sais pas, on a toujours tendance à se dire que ce qu'on fait ici n'est peut-être pas intéressant. Je ne sais pas. Alors que finalement, c'est des solutions qui nous arrangent, qui nous facilitent la vie. Mais je ne comprends pas que c'est quoi le problème. Je pense qu'il faut continuer à parler. Je pense que c'est beaucoup de communication. Et ce que je demande aujourd'hui, c'est d'aller sur Google Play, télécharger Niochi, N-I-O-C-H-I. Et laisser en commentaire vos avis, vos critiques et autres. On est vraiment ouvert. Merci beaucoup. Surtout jouer pour tenter de gagner le techno comme on s'aide. Moi, je vais jouer. Je vais changer de téléphone. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir sur T-MATAN. J'espère que tu reviendras parce que c'est chez toi ici. Sous-titrage Société Radio-Canada